salut à tous cds aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter les quelques airsoft que j'ai pu acheter ces derniers temps donc l'idée est venue d'un gars sur youtube qui m'a demandé suite à un commentaire que j'avais laissé sur price minister de faire un aperçu en quelque sorte des différentes armes que j'ai donc là en gros on va partir du très mauvais c'est à dire la kalachnikov acheté 30 euros je crois sur un price minister et ensuite on va passer par le fusil à pompe m 58 a pour finir par le dan wesson qui est juste ici qui est donc à gaz alors que les autres sont un système mécanique à ressort on va déballer ça tout de suite donc ouais comme je disais on va commencer par le fusil à pompe puisque c'est enfin le la kalachnikov puisque c'est ce qui m'avait été demandé donc la boîte c'est une boîte carton tout ce qu'il y a de plus classique avec une protection en polystyrène la pièce est vendue avec la crosse qui est détachée à la base mais le problème c'est qu'en général on décroche pas pour la ranger donc ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai découpé le carton pour pouvoir voilà mettre la crosse dans la continuité continuité de l'arme sans avoir la démontage à chaque fois sinon l'arme elle est livrée comme ça donc sans la crosse c'est entièrement en plastique c'est de la grosse merde pour être tout à fait franc c'est vraiment de la basse qualité la crosse voilà ce clip tant bien que mal alors les plastiques sont un peu usés déjà ça peut être joli on sait pas mais en tout cas là il y avait un autocollant que j'ai enlevé aussi qui n'est pas très bien parti la peinture est assez sommaire il ya quelques éclats un peu partout qui était déjà là comme ça il ya une sangle mais bon la sangle a fait juste office de 200 de sac à main plus que d'armes à feu il ya un laser et une lampe qui sont fournis également le laser qui fait une lumière bleue s'il marche encore non il fait une lumière bon il fait plus rien en fait il est déjà mort mais non il devait faire une lumière rouge et la lampe alors vous voyez c'est déjà complètement cassé pour la simple et bonne raison que les polystyrènes sont pas prévues pour être démontées bah les deux sont déjà morts en fait c'est bien les piles ont pas tenu ça fait plaisir à voir sachant que l'arme ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté fait quelques semaines quelques mois je l'avais acheté à la base juste pour faire de la photo vraiment rien à faire en fait de la qualité alors le chargeur classique qui se monte comme ceci tac et voilà vous avez l'arme qui est montée alors c'est entièrement mécanique à ressort donc hop vous chargez et vous appuyez pour tirer voilà vous pouvez même pas régler le viseur puisque de toute façon c'est juste pour la décoration donc très sommaire j'avais un sac de billes je sais plus où je l'ai foutu tant pis mais je dois en avoir encore quelques unes donc je vais je vais charger les armes après pour faire un aperçu de la puissance que ça peut avoir néanmoins une kalachnikov en système mécanique donc sans cadence de tir c'est juste pas possible quoi donc je vous les conseille fortement voilà pour ce qu'il en est de la kalachnikov alors ouais je vais juste revenir deux minutes sur une chose aussi que je voulais préciser c'est la longueur de l'arme une fois montée sur le site internet je sais plus à combien elle a indiqué néanmoins elle fait pas la taille réelle d'une kalachnikov puisque si je la mesure elle fait précisément 71 cm ce qui est beaucoup trop petit par rapport à la taille réelle qui doit être de l'ordre des 80 cm et par rapport à ce qui est annoncé sur le site c'est pareil à 3 ou 4 cm en moins donc voilà un peu ce qu'il en est de l'arme une chose que j'ai pas précisé non plus c'était le montage des différents accessoires donc la lampe qui se monte sur le côté comme ça qui se glisse en fait c'est pas y aller trop brutalement tant qu'à faire et également donc le viseur alors je les avais essayé quand je les ai reçus le viseur et puis la lampe qui fonctionnait alors ça donne un peu plus de caractère à l'arme néanmoins ça reste quand même un jouet soyons réalistes voilà donc maintenant que ça c'est dit et que j'ai enfin mesuré l'arme je vais passer au fusil à pompe donc le m58 a qui est livré avec une petite notice voilà donc moi j'ai la version courte sans la crosse et pareil c'est entièrement mécanique donc système à ressort avec chargeur donc les chargeurs c'est simplement des réserves de billes comme ceux ci t'en d'ailleurs il y en a qui vient de tomber et il ya également un quick loader qui est vraiment pas mal c'est classique vous mettez vous appuyez comme ça ça charge aux billes à l'intérieur et voyez au fur et à mesure les billes qui commencent à rentrer dans ce cylindre donc le quick loader c'est une bonne une très bonne idée la qualité du plastique est vraiment bonne c'est assez sommaire certes mais il a un certain poids il pèse plus lourd que la calache il me donne l'impression d'être de meilleure qualité ne serait ce que quand je l'ai en main donc c'est plutôt une bonne chose maintenant on va clipper le chargeur et voilà on est prêt pour pour tirer système hop et système normal bon ça c'est plus ou moins un gadget il ya une sécurité aussi sur la détente pour pas appuyer dessus et après il ya des choses qui sont très gadgets qui sont repris sur l'arme réel donc si je charge et je tire voilà je viens de tirer mais je crois que j'ai tiré deux billes en fait faudrait que je vérifie mais il me semble que on ne s'en tire qu'une seule il y en avait peut-être déjà une à l'intérieur voilà donc entièrement plastique mais très bien fini un bon poids agréable à prendre en main en tout cas pour le prix c'est une quarantaine d'euros cinquantaine d'euros là les armes sont à peu près au même prix le kalachnikov c'est 30 euros comme le fusil à pompe c'est une 40 ou 50 euros un peu plus cher mais bon ça je trouve qu'il vaut largement plus le coup puisque en plus un système mécanique un ressort l'autre aussi donc quitte à se faire plaisir autant prendre un fusil à pompe voilà donc ça c'est concernant le fusil à pompe maintenant on va terminer sur le dan wesson donc le dan wesson c'est quand même une réplique fidèle avec donc l'arme entièrement en argent argenté comme ça avec son barillet et son son quick loader aussi donc pareil vous avez des douilles qui contiennent chacune une bille relativement classique mais toujours agréable donc là il est vide donc j'enlève les douilles sont déjà toutes toutes vides et je peux charger si j'y arrive une bille qui vient de tomber peut-être parce qu'elles n'étaient pas assez enfoncées les billes tout simplement voilà alors c'est vrai que je suis pas non plus un expert de ce système là voilà c'est chargé alors voilà pour cette deuxième partie de la vidéo j'ai installé une cible en papier sur du carton donc le carton c'est ni plus ni moins que que l'arme qui était enfin que le carton de du fusil à pompe tant pis c'est pas très important et je vais en profiter pour charger le chargeur de la kalachnikov donc juste pour montrer un petit peu le chargeur est comme ça je sais pas combien de billes on peut mettre dedans mais c'est un système comme vous avez sur les les chargeurs de pistolets souvent c'est un système où glisser les billes une par une donc là j'en ai mis hop là hop ce qui se passe quand on a des câbles partout pour le micro donc là j'en ai mis trois exactement ça suffira je pense pour pour faire l'essai donc les billes qui ont tendance à tomber ce qui est quand même pas une très bonne nouvelle donc j'en ai mis trois donc simplement comme tout à l'heure je remets le chargeur en place j'arme la kalachnikov et je sais pas si on va me voir et j'essaye de viser tant bien que mal alors le problème de l'arme c'est qu'en fait on peut pas l'épauler on peut pas l'épauler donc parce qu'elle est trop petite tout simplement et ensuite l'autre problème c'est que le viseur on peut pas le régler donc j'ai aucune idée si je suis en train de viser comme il faut et je sais même pas si ça tire des billes alors déjà rien qu'en armant deux fois l'arme j'ai des bouts de plastique qui commence à voler alors juste pour préciser le réglage par défaut de l'arme du moins de son système fin du viseur et kalemiteuse donc comme c'est pas possible de le régler l'arme clairement elle tire un bon mètre en dessous de là où on vise à une portée de 10 mètres donc imaginez si vous tirez plus loin mon avis votre bille elle atteindra même pas la cible des 20 mètres donc oublier les 20 mètres c'est mon avis très peu probable que vous y arriviez donc là j'ai remis quatre billes puisque la plupart des billes que j'ai tiré elles ont disparu donc je remets des billes et comment dire on va essayer de de régler si on peut je sais pas pourquoi ils ont été mettre un système de ressort là dessus sur le viseur on va tirer bien au dessus cette fois ci même en visant bien au dessus et autant vous dire que la bille est à peine partie autant vous dire que voilà ça a touché ça a rebondi autant vous dire que le système d'armement est quand même plus que médiocre puisque là une fois sur deux l'armement se fait pas correctement il faut aller jusqu'au bout et là la bille a peut-être percé le papier mais je suis même pas sûr donc je vais simplement aller vérifier avec vous tout de suite pour voir ce qui s'est passé sachant que normalement j'ai touché alors on peut constater qu'il ya une impact ou un impact ici ça a strictement rien transpercé ça juste rebondi et après je pense qu'il n'y en a pas d'autres donc pour être tout à fait honnête cette arme est un pur gadget qui n'a aucune puissance qui est entièrement en plastique de vraiment mauvaise qualité les plastiques il ya des morceaux qui partont vous chargez quand vous armez l'arme donc c'est plutôt mauvais signe donc c'est clairement un jouet je n'avais pas acheté pour pour tirer et j'ai bien fait alors maintenant je vais utiliser le m 58 dans lequel il reste pas assez de billes pour tirer donc je dois remettre quelques unes en attendant donc avec le quick loader voilà j'en ai mis une petite dizaine très bien c'est parfait et on va refaire pareil que tout à l'heure même position donc l'armement classique ensuite je m'abaisse pour que vous voyez à peu près et par contre il n'y a pas de viseur sur le fusil à pompe mais déjà en termes de puissance ça a rien à voir alors ça traverse pas le carton évidemment on est à 10 mètres mais très précise comme arme je fais mouche à chaque fois alors sert pas forcément toujours dans le papier faut avoir un peu l'habitude je pense là j'ai pas mal touché le papier donc arme très précise relativement puissante et là j'étais en système alors je vérifie juste une chose j'étais en système hop-up ou pas du temps système normal non pas hop-up mais hop-up ça gagne un petit peu de distance si je ne m'abuse donc ça c'est le système pareil mécanique à ressort du fusil à pompe donc on constate que en termes de puissance ah bah il ya le carton qui s'est envolé avec le vent on constate qu'en termes de puissance ça n'a rien à voir alors voyons voir donc là c'est relativement clair on a percé ici 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 également donc je visais un peu au certes mais c'est parce qu'aussi j'ai pas l'habitude et comme il n'y a pas de système de visée donc cinq impacts cinq trous dans le carton par rapport à la calage tout à l'heure où on n'avait rien du tout papier était à peine entamé le carton voyez il avait vraiment pas grand chose là le fusil à pompe c'est quand même autre chose donc fusil à pompe très très bonne très bon achat pour à peine 15 ou 20 euros de plus donc je vous le conseille et sans ces gadgets churitures et autres je veux dire c'est vraiment l'arme de base avec que des choses pratiques et pas des choses inutiles comme une visée une connerie comme ça c'est vraiment ah bah je vais aller le remettre alors pour cette dernière partie de la vidéo je vais vous présenter donc le dan wesson qui est donc une véritable réplique toute faite en métal avec donc comme j'ai montré tout à l'heure cidouille c'est pas facile à montrer sur la caméra donc cidouille avec un système de comment s'appelle de petites bonbonnes d'air alors si je me rappelle comment on l'ouvre c'est normalement que je l'ai là mais en fait tout ne m'en sert jamais voilà tout simplement comme ça donc quand vous l'ouvrez vous avez la bonbonne qui vient là donc là elle est déjà monté donc je peux pas l'enlever mais vous voyez très classique donc c'est pareil ça donne aussi du poids à l'arme et donc pareil là vous pouvez régler le viseur donc ça c'est vraiment pratique mais c'est une vraie arme en fait et là si je tire alors j'ai mis la sécurité évidemment d'accord là c'est bon d'accord ok bon là je viens d'armer l'arme donc voilà déjà en termes de bruit ça n'a rien à voir parce qu'il ya bruit de du gaz tout simplement et déjà ça touche légèrement sur la droite comme donc là j'ai tiré la 6 il ya une petite une petite déviation légèrement sur la droite c'est quand même un peu dommage mais je pense que on a dû avoir du succès sur les touches hop démonter le pied et on va aller voir ça tout de suite je sais pas pourquoi je filme comme ça de toute façon après faudra que je monte intégralité alors j'ai dû avoir deux impacts précisément trois peut-être et en fait ça va être plus simple de regarder de l'autre côté parce que on a carrément transpercé même les billes sont passées la preuve je retrouve même une bille carrément dans le dans le carton enfin derrière le carton alors le focus il se fait pas automatiquement c'est dommage mais voyez que là quand même quand on a une arme qui tire donc des billes des véritables billes plastiques on obtient quand même un résultat qui est tout autre donc voilà pour ce petit comparatif entre une arme bas de gamme chinoise de merde une arme chinoise de moyenne gamme une véritable réplique à air comprimé vous avez vite fait la différence sachant que j'en ai d'autres à la maison des armes mais c'est des armes pareilles à ressort au même titre que la kalach mais plus des répliques de de pistolet donc j'espère que cette vidéo vidéo vous aura montré un peu l'étendue des dégâts qu'il ya au niveau de cette fameuse kalachnikov et vous peut-être proposer des alternatives qui à mes yeux si vous cherchez une arme qui tire du coup par coup sincèrement n'hésitez pas ce fusil à compter une véritable merveille je trouve et il donne un style assez sympa et sinon effectivement le dan wesson pour moi reste la réplique la plus intéressante par contre la seule contrainte c'est le fait que vous ayez que six balles et donc il faut penser à recharger régulièrement voilà voilà c'était ds à bientôt salut